Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler d'oral, d'oral du bac, mais pas que d'option facultative musique, mais pas que. La vidéo sera scindée en deux grandes parties. La première sur l'oral au sens propre, la seconde plus sur l'option musique facultative. Commençons donc par l'oral. Une épreuve orale se distingue d'une épreuve écrite au sens où tu vas te présenter visuellement et oralement à un jury. Salut ! Il est donc judicieux de réfléchir à l'image que tu donnes de toi-même. Certes, tu ne seras pas jugé sur cela, mais ça va participer à installer un rapport relationnel positif avec ton jury. Au même titre que l'empathie, la sympathie que tu dégages en souriant et en disant Bonjour ! Non, là c'est un petit peu trop. Bonjour ! Là c'est très bien. Et qui dit rapport relationnel positif, confiant, dit aussi moins de sentiment de jugement. Oh punaise, je suis sûre qu'il trouve ma coiffure totalement moisie. Et donc de stress. Saleté de cheveux, je stresse, je stresse ! Passons maintenant à la partie concrète de ton oral et on va se concentrer sur la voix et le corps. Le stress agit sur la voix. On peut facilement trembloter et ne plus arriver à parler correctement. Du coup, on évitera la bonne grosse peuvelie la veille de l'oral qui atteindra non seulement ta voix mais aussi la fraîcheur de ton cerveau. Et on prévoira en plus d'une bonne nuit de sommeil, une bonne bouteille d'eau. Et surtout, surtout, je t'encourage à t'entraîner. Il te suffit d'utiliser ton smartphone pour te filmer et analyser ton langage corporel et tes tics de langage. On n'y fait pas forcément attention mais on a souvent des tics de langage profondément ancrés dans notre façon de parler. Alors, voilà, le compositeur de cette oeuvre, voilà, un compositeur classique, c'est Mozart, voilà, voilà, voilà quoi. L'idée est donc d'essayer de diminuer ces tics en s'enregistrant, en s'auto-analysant pour diminuer le nombre de fois où on va dire voilà quoi. Il faudra aussi veiller à son langage corporel. On envoie souvent une image de soi rien que dans notre posture ou dans nos gestes. Enfin, il sera de bon augure de parler un français correct. Les anglicismes sont implantés dans notre langage courant et on n'y prête même plus attention. Voilà pour la partie orale pure, on va maintenant se concentrer sur l'option musique facultative au bac. Deux parties dans cette épreuve, écoute, pratique. Le candidat choisit l'ordre dans lequel il veut passer ces deux parties d'épreuve. Commençons par la pratique. Tu commences par présenter l'oeuvre que tu vas jouer et tu en interprètes une partie ou la totalité. Plus tu donnes de détails sur l'oeuvre que tu vas jouer, plus c'est intéressant pour le jury pour en discuter avec toi après. Alors, je vais jouer Dametoukosita avec ma voix. Dametoukosita, Dametoukosita. Tu peux jouer ou chanter n'importe quel style de musique et même une composition. Juste avec ta voix ou avec un instrument. Tu peux aussi jouer accompagné par un playback que tu auras pris sur NKUSB par exemple. Tu peux t'accompagner toi-même avec un instrument si tu chantes ou utiliser un iPad par exemple. D'ailleurs, tu peux t'abonner à ma chaîne parce que j'explique comment jouer plein de morceaux à l'iPad. Tu peux aussi être accompagné par un maximum de quatre camarades du même lycée que toi et le jury vérifiera que les quatre personnes viennent bien du même lycée que toi. Ouais, alors je peux pas jouer avec mamie Georgette. D'ailleurs, le jury peut évaluer tous les membres du groupe s'il passe l'épreuve ou un seul à la fois. C'est toi qui vois. Et si je joue de l'orgue d'église ? Tous les centres d'examen ont un piano. Certains ont une batterie, certains ont une harpe. Mais en tout cas, le centre doit te fournir un piano. Donc après, tout le reste, c'est toi qui dois l'amener. Donc si t'es guitariste électrique, tu prends la guitare, l'ampli, les pédales, les câbles et tout ce que tu juges utile de prendre en plus. Chose importante, le jury évalue la qualité artistique de ton interprétation et donc pas du tout ton niveau. Ça veut dire que même si tu n'es pas un bon musicien, si tu interprètes ton oeuvre avec une certaine finesse, une certaine sensibilité, tu as toutes les chances d'avoir un maximum de points. Chose importante numéro 2, évite de prendre un morceau trop difficile pour toi parce que tu risques de te viander et de pas offrir une prestation artistique mais plutôt ratée. ... Mieux vaut donc un morceau simple mais bien joué plutôt qu'un truc complexe qui va t'amener à te viander. ... C'est bon, je pense qu'on a compris. Le jury te questionnera ensuite sur cette interprétation et te demandera de la mettre en lien, en perspective, avec les problématiques du programme. D'où l'importance d'avoir un petit peu potassé le programme et l'oeuvre que tu as joué. Voilà pour la partie pratique, passons maintenant à l'écoute. Pour cette partie il va s'agir de comparer. Deux extraits musicaux. J'ai volontairement insisté sur le mot comparer. Il n'y a pas à proprement parler de temps de préparation, tu fais les écoutes, tu prépares ta présentation et tu la fais en direct. L'un des morceaux que va te proposer le jury sera issu du programme. Du coup j'ai oublié de te dire que je mets le programme en description avec plein de ressources dessus. Comme ça si tu as oublié de bûcher c'est le moment de cliquer. Le second extrait est a priori inconnu. Tu es libre de choisir l'ordre de passage des extraits mais tu peux écouter maximum 3 fois chaque extrait. A toi de dire au jury ce que tu as envie. Pendant les écoutes tu prends des notes. Ah donc il me faut un stylo ? Ouais mais pas de papier, c'est nous qui le fournissons. L'objectif de ces écoutes est de souligner les différences et ressemblances des langages musicaux utilisés dans les deux oeuvres et de les mettre en perspective. Tu peux très bien mémoriser une liste d'éléments comparables sur chaque oeuvre que tu vas écouter. Avec par exemple la nature de l'oeuvre, le style, l'esthétique, la période, la forme, le tempo, la tonalité, l'effectif instrumental, le rythme, la voix, s'il y en a, homme, femme, coeur, la langue, syllabique, mélismatique. Je vous ai perdu à syllabique, mélismatique, je vous laisse aller chercher ça sur le web. Bref, pour cette écoute comparée ce n'est pas une course. Prends le temps que l'on te donne entre chaque écoute et également à la fin pour préparer au mieux la présentation que tu vas faire de la comparaison de ces oeuvres. Pense donc à partir d'éléments généraux pour aller vers des éléments plus particuliers. C'est une façon d'organiser ta présentation qui peut être intéressante et ça c'est pas que sur l'option musique. C'est globalement dans tes oraux quand tu pars de quelque chose de général et que tu vas ensuite vers le particulier. C'est quelque chose qui te permet voilà d'organiser ta présentation. Le jury te pose des questions pour approfondir ou revenir sur un des points que tu as souligné. C'est pas pour te piéger c'est juste pour te questionner et discuter avec toi. Et puis la consigne du jury c'est d'être bienveillant donc on cherche pas à te pénaliser ou à te mettre dans une situation difficile. Voilà pour les écoutes on arrive à la dernière partie de cette vidéo la fameuse fiche de synthèse. Tout d'abord sache que tu la trouves en description. La fiche de synthèse a pour but de répertorier tes principales expériences musicales de l'année. L'idée c'est qu'elle soit un maximum rempli pour comme je l'ai dit au début de la vidéo donner une bonne image de ton investissement dans cette épreuve du bac. Du coup on va très rapidement voir ce qu'on peut y mettre mais tu pourras approfondir ça avec un fichier qui est dans la description qui a été créé par une collègue qui t'explique vraiment ce qu'il faut mettre dedans. Chant de la production. Ici tu écris les principaux morceaux que tu as joué dans l'année tout seul avec d'autres en concert tout quoi. Chant de la perception. Ici tu écris les oeuvres que tu as étudié et les concerts auxquels tu as assisté. En les mettant dans les bonnes cases et c'est ça qui est un petit peu compliqué donc je te renvoie au document qui est en description. Oh bah j'ai eu cul de batterie. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un commentaire, t'abonner, liker et je te dis à bientôt. Merci. Merci.